Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission Grand Angle avec un invité que voici pour parler divertissement. Il fait une entrée tonitruante. Bonjour Sébastien. Ce n'est Thierry Venturas. Bonjour. Bonjour. Je ne vous connaissez pas cette capacité clownesque. On va dire qu'on travaille sur un domaine qui rebondit. C'est exactement le cas. On va rebondir d'ailleurs sur ces propos puisque c'est ma question. C'est le grand rendez-vous de la rentrée. C'est le grand rendez-vous de la rentrée. A l'antenne depuis quelques jours déjà. Deux semaines. Un petit bilan. Excellent. On se rend compte que l'émission est en train de prendre corps, de venir de plus en plus dans les foyers romans. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est cette relation naturelle qui se fait, qui se crée entre nos questionneurs, qui sont les romans, les candidats, qui sont les romans, et les téléspectateurs, qui sont les romans. La boucle est bouclée. C'est ma question. Comment ça fonctionne ? La réponse avec notre reportage dans les coulisses du jeu. Deux, un, top. Je suis pour la cinq. On y va dans cinq, quatre, trois, deux, un, top. Dans ce jeu, l'animateur ne sert à rien. Non, puisque c'est à vous de faire tout le boulot. La Suisse romande pose des questions à des candidats qui nous misent sur leur intuition. Bienvenue dans C'est ma question. Top. C'est la première fois que tu fais de la TV ou tu en avais déjà fait ? C'est la première fois que j'en fais comme ça, en tout cas. J'avais fait deux, trois expériences ici et là. Mais sur un plateau avec des candidats dans un jeu, etc. C'est tout nouveau pour moi. Et c'est très particulier de vivre ça de l'intérieur. Parce que c'est un format qu'on a l'habitude de voir depuis son salon un jeu TV. Et quand on est dedans, c'est bien différent quand même. Apprendre une mécanique de jeu, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut mémoriser ? Il faut déjà comprendre le jeu. Moi, quand je regarde un jeu à la télévision, je comprends jamais rien. Alors là, t'as intérêt à le comprendre, sinon ça se voit. Je mentalise le jeu. En fait, je me fais mon jeu TV dans ma tête, en accéléré. Puis quand tu fais ça deux, trois fois, tout le jeu, j'arrive à le passer en 45 secondes à peu près. Donc juste avant de commencer le jeu, je me passe tout le jeu en accéléré, toutes les étapes. de quelle matière est fabriqué le puck ou le palais en hockey sur glace ? Donc non, je ne connais pas les réponses. Parfois, les candidats m'épattent. Et je fais semblant d'avoir suivi le début, évidemment. Mais j'apprends des trucs avec ce jeu, c'est clair. Voici la réponse. La bonne réponse est caoutchouc vulcanisé. Aïe ! Tu peux mettre... Alors, faites tourner la roue. Faites tourner la roue. Voilà, vas-y, t'y réappuie. Voilà. Et tout le monde, ça vient là. Et à partir de là, c'est pour ça qu'après, je suis parti en couleur. C'est que les gens comprennent. C'est un jeu complexe dans le sens que forcément, c'est avec cet énorme écran et ces multitudes de visages et l'infographie qui vient dedans, qui doit être à la fois lisible dans l'écran pour les candidats et Jonas qui la présente. Et ensuite, la même vision qui doit être pour le téléspectateur à l'habillage antenne et qui n'est pas la même chose. Donc, c'est deux choses qui sont à mettre en place. Et puis, c'est une seule source qui sort d'un ordinateur et qui se split et qui passe sur ces deux réseaux, antenne et écran LED pour l'animateur et les candidats. Et donc, techniquement, ça nous a pris un temps fou pour essayer de gérer tout ça. Et puis, forcément, que l'information, quand on dit « Ah, je vais jouer avec Michel », c'est bien Michel qui arrive, que c'est bien sa présentation de Michel, que c'est sa question Michel, que c'est sa réponse. Donc, c'est une grosse partie qui est importante à mettre dans un soft, un ordinateur. Et tout ce programme, il a dû ensuite être multiplié pour arriver à l'antenne comme on le fait aujourd'hui. Avec « C'est ma question », on était partout en Suisse romande. Et on a fait des questions à tous les gens. Et ensuite, on les prend, on les sélectionne. D'abord, les questions qui sont valides. Parce que quelqu'un, malheureusement, peut poser une question, puis la réponse est fausse et qu'on, malheureusement, ne pourra pas la garder. Lequel peut-on trouver aussi bien en eau douce ? Qui a remporté le championnat anglais de football en 2016 ? Mon rôle consiste à organiser les tournages où on a cherché les personnes qui nous posent des questions. Ensuite, on doit compiler ces questions, donc les corriger, trouver aussi les mauvaises réponses qui sont attachées à la bonne, que le candidat devra choisir. Et ensuite, l'ordinateur fait un choix aléatoire par émission. Toutes les 10 émissions, il y a 110 questions qui doivent être retournées. C'est un sacré travail ! Énorme ! C'est génial ! C'est un format TV où tous les soirs, il y a plein de romans, des dizaines de romans qu'on voit, qui se présentent, qui parlent de leur intérêt. Ça, c'est génial. En plus de ça, c'est totalement dans la tendance. On n'arrête pas de parler d'intelligence collective. Ce n'est plus la hiérarchie où le mec intelligent, il est à la TV et puis les couillons, il regarde. Ça devient un truc un peu mélangé où finalement, les gens qui regardent la télévision font également ce média-là. Et puis, on a une espèce de truc participatif qui s'enrichit et qui ressemble vraiment à la Suisse romande. On n'a plus besoin de se demander pendant des heures dans des bureaux enfermés dans une tour. Mon Dieu, mais que veulent les téléspectateurs ? Quels sont leurs centres d'intérêt ? En fait, on va simplement leur demander, puis c'est eux-mêmes qui posent des questions. Et ça, c'est génial. Bonne soirée, Zach. A demain. Nous également, on se retrouve demain soir avec une nouvelle édition de C'est ma question, le jeu auquel vous devriez vous inscrire, puisque c'est vous qui faites ce jeu et c'est avec vos questions que nous jouons tous les soirs. On serait juste de vous retrouver demain à 18h20 sur RTS1. On vous a tout dit. Bonne soirée, à demain. C'est ma question. C'est donc tous les jours, 18h20 sur RTS1. Thierry Venturas, un jeu qui évolue déjà et qui devient encore plus interactif. Absolument. Nous avons développé une application qui est disponible maintenant sur les deux plateformes principales sur lesquelles les téléspectateurs peuvent la télécharger, tout comme sur le site de la RTS. Et grâce à cette application, nos téléspectateurs auront déjà deux possibilités. La première, de pouvoir contribuer, c'est-à-dire de eux-mêmes poser des questions, de pouvoir se prendre en photo, poser une question. Ça arrivera jusqu'à notre rédaction. Et notre rédaction reprendra contact avec eux pour venir, le cas échéant, donc tourner les images qui, à terme, participeront à l'émission. Premier point. Et le deuxième point, évidemment, de donner cette possibilité aux téléspectateurs de pouvoir jouer à l'émission de C'est ma question, depuis son téléphone, depuis sa tablette, depuis son ordinateur, depuis chez eux, ou peu importe où ils se trouvent en mobilité. – Je me permets de rebondir, comme vous l'avez fait en début d'émission, sur ces propos. C'est un principe utilisé déjà pour le Grand Quiz, cette interactivité, le Grand Quiz qui revient, justement. – Alors, le Grand Quiz qui revient avec un autre type d'interactivité qu'on retrouvera peut-être aussi à terme, évidemment, dans C'est ma question. Mais alors, cette interactivité est une interactivité en direct avec le Grand Quiz, et qui va offrir la possibilité aux téléspectateurs, le 1er octobre, avec la diffusion du Grand Quiz sur le permis de conduire, de pouvoir se tester eux-mêmes, depuis chez eux, avec leur appareil électronique, et surtout de pouvoir répondre comme s'ils étaient sur le plateau. C'est-à-dire qu'en fait, la pertinence de leurs réponses leur viendra immédiatement sur leur appareil. Il y aura là aussi un téléspectateur qui aura joué, qui sera primé. Il y a donc aussi une dotation à l'arrivée pour le meilleur ou le plus rapide des téléspectateurs. Et en fait, les gens auront surtout la possibilité, je dirais, avec malice peut-être, de voir quelles sont leurs compétences avant d'avoir passé le permis, depuis qu'ils ont passé le permis, ou si ça fait bien longtemps qu'ils ont passé le permis. Il y aura sans doute de belles surprises. L'interactivité, le fait de jouer en direct avec les animateurs, avec les candidats, c'est un peu la nouveauté, c'est un petit peu l'avenir du divertissement. C'est comme ça que ça doit se passer ? C'est, je pense, surtout un nouveau lien concret avec des téléspectateurs qui parfois souhaitent en avoir plus, que l'émission peut-être n'est pas suffisante en tant que telle, qu'ils ont envie d'avoir un lien plus rapide, de proximité, d'une interactivité. En fait, le principe est simple, c'est d'être en réel lien. Enfin, voilà, le fil d'Ariane entre le téléspectateur à la maison et l'émission de télévision est beaucoup plus fort et qui lui permet, à partir de là, de vraiment pouvoir interagir avec sa chaîne, avec ses programmes, et puis surtout de s'offrir la possibilité de se tester, surtout dans la partie ludique, parce que finalement, c'est vrai que ces applications prennent complètement leur sens avec du jeu. Autre retour, autre rentrée, c'est votre coup de cœur, on peut le dire. Depuis des années, j'ai presque grandi avec. Cette femme de l'animateur, d'ailleurs, c'est Aldente qui revient. Alors, cadeau pour vous, je vous emmène dans les coulisses de cette émission que vous adorez. Sébastien, merci. Je sais. Aldente sur la RTS. Alors, nous sommes sur le plateau d'Aldente. On va tourner deux émissions aujourd'hui. C'est la douzième saison d'Aldente. On la voit verser. Oui, on la voit verser. Là, on répète l'émission, en fait. Tout simplement, on répète les cadrages sans utiliser les ingrédients, uniquement avec des post-it. Très important, les post-it. Parce qu'on n'a pas, évidemment, possibilité de répéter trois fois l'émission avec des aliments, ça nous coûte très cher. Donc, on utilise des post-it pour remplacer les aliments. Donc, il y a un post-it où c'est marqué pâte, un post-it où c'est marqué lait, un post-it où c'est marqué eau. Puis, parfois, on oublie de les enlever au moment de l'enregistrement d'émission. Donc, il y a des post-it au milieu du lapin. Alors, notre équipe d'Aldente, c'est encore cette année Sébastien, notre fameux animateur valaisan qui mange toujours énormément et trop et qui adore manger. Et Anita, notre cuisinière super charmante, Grégory, le cuisinier, qui nous a donné des petites touches américaines, autrichiennes dans nos menus. Et puis, bien sûr, Gilles. Gilles, on ne peut pas s'en passer, qui présente des cocktails incroyables. Et on part dans toutes les régions de Suisse, cette année encore, avec des vins qu'il aura choisi. Alors, nous, on est prêts. Ok. Donc, on va y aller dans 5, 4, 3, 2, 1. Présenté par Sébastien. Bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau voyage culinaire. C'est l'une des régions les plus riches en découverte, le Piémont. On part un petit peu partout au niveau gastronomie chez Aldente. On revisite des plats suisses traditionnels. Et puis, on adore partir aussi vraiment à l'étranger, partout dans le monde. Liban, Etats-Unis, la France, l'Italie. C'est vrai que l'Italie revient souvent, mais on le fait avec des produits de chez nous. Alors, ce falafel est exceptionnel. Et facile. Les deux cuisiniers que vous connaissez, Anita et Grégory, ne sont pas tout seuls pour faire toute l'émission. On a trois cuisiniers derrière qui créent aussi les recettes, qui travaillent dans les coulisses. Et puis, on teste tout, on répète, on choisit les plats, on adapte peut-être de nouveau quelques petites choses. Et puis, bien sûr, dans chaque émission d'Aldente, nous avons trois candidats qui jouent. Ils ont des épreuves pratiques. Top départ ! Celui ou celle qui en aura le plus aura donc 100 fois. Mais il faut aller un peu plus vite, à mon avis. Parce que là, vous êtes parti sur un rythme de sénateur. Pierre, on est là tranquille. Je déteste faire ça. Vous détestez faire ça ? Oui. Ok. Je sens qu'il va arriver une catastrophe. Ça va pas tarder. Et puis, on a ce fameux jeu sensoriel à la fin où il porte des espèces de lunettes très rigolotes, où il goûte trois aliments différents. Il faut qu'il devine ce que c'est. Vous pouvez les mettre. On doit vraiment ? Alors, vous devez vraiment faire. On doit vraiment passer par là ? Oui. Et très souvent, on a l'impression que c'est super simple. Et bien, pas du tout. Du yaourt à la fraise, par exemple. Très rares sont les personnes qui arrivent à détecter le goût. Auré, votre proposition ? De la gelée ? Pierre. De la confiture fraise ? Point d'interrogation. On compte sur vous pour nous suivre dans les aventures d'Aldente. Et puis, il y a des nouveautés quand même cette année. Un nouveau décor. Et puis, des nouvelles recettes, ça c'est sûr. Bien à tous. Santé ! C'était Aldente sur la RTOS. Aldente, j'ai donc l'immense plaisir de vous retrouver tous les samedis à 18h20. Ce sera tout à l'heure. Thierry Venturas, beaucoup de choses. Excusez-moi, ce n'était pas une ressemblance avec l'animateur ? Non, il est beaucoup plus beau. Ah, c'est bien ça. L'avantage de la télévision, c'est ça ? Exactement. Thierry Venturas, Aldente, c'est ma question. Le grand quiz, ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres choses qui se passent au divertissement. Ça bouge beaucoup. Alors, il s'y passe beaucoup de choses, bien évidemment. Parce qu'on va retrouver aussi les coups de cœur qui sont fidèles à la chaîne depuis maintenant plus d'une décennie. On va retrouver aussi un air de famille. La grande famille de la musique et de la chanson interprétée par les romans. Ce sera la grande finale cette année. Et puis, on va avoir, mais je reviendrai pour vous en parler, une grille des fêtes qui sera encore plus riche et pleine de divertissement. On vous accueille avec grand plaisir. Thierry Venturas, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour cette émission spéciale, divertissement, spécial jeu. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine et une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada